bonjour et bienvenue c'est fabi number one bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour ce petit tuto sur star citizen alors je dis petit tuto mais à mon avis il va être assez long assez complet on va essayer mais voilà tout d'abord je profite de ce moment donc nous sommes sur le free fly le free fly c'est un événement il est proposé par robert space industry pour pouvoir essayer le essayer star citizen gratuitement par citizen n'est pas un jeu c'est une alpha qu'est ce qu'une alpha c'est avant un jeu voilà puisque c'est en cours de développement mais donc robert space industry nous permet voilà de de visiter le développement du jeu et de pouvoir profiter de l'univers qu'il est en train de créer et corriger les bugs puisqu'une alpha voilà c'est plein de bug alors voilà petite petite mise en garde voilà vous pouvez profiter gratuitement de star citizen pendant ces phases de free fly il y en a plusieurs par an notamment la date anniversaire qui est en octobre et là donc en février nous avons un free fly qui a débuté le 15 février qui s'arrêtera le 25 le free fly comme on y accède comment on accède à star citizen vous allez sur internet vous tapez star citizen dans la recherche où vous allez directement sur le site officiel donc qui est robert space et c industrie point com robert space industries point com et vous allez arriver voilà sur ce site il vous permet l'accès à star citizen donc star citizen c'est un jeu enfin du moins une alpha qui se passe dans l'espace voilà et donc il nous propose le free fly donc on va aller visiter un petit peu tout ça on va pas parler des package dans cette vidéo tuto on va juste parler des différents gameplay et du free fly en particulier alors le free fly vous permet d'explorer avec différents vaisseaux donc le haro qui est un vaisseau de combat le prospecteur qui est un mini vaisseau de minage le freelancer qui est un vaisseau de transport le mustang alpha qui est un multi tool surtout fret fret et combat mais vraiment sur tout fret léger le dragon fly qui est un vaisseau de compétition pour faire de la course et l'euro rat qui est un vaisseau multi tool qu'on utilisera un peu plus sur cette vidéo puisque donc le mustang et l'euro rat font partie des deux starters de base les moins chers donc c'est sûrement avec ce genre de vaisseau que vous allez commencer ce n'est pas celui que je vais vous conseiller dans une prochaine vidéo mais c'est le plus simple pour démarrer alors le free fly donc on va d'abord préparer enfin s'enregistrer auprès de robert space industry donc vous mettez ici votre votre pseudo votre email votre mot de passe date de naissance vous pouvez utiliser mon code référal qui me permet moi au bout de x référal de gagner des vaisseaux mais surtout qui vous permet à vous de commencer l' aventure avec un peu plus d'argent en jeu donc mon référal code c'est par suivi de l x n p l x n est suivi de m 2 v x m 2 v x voilà donc n'hésitez pas à utiliser mon code référal si vous voulez jouer au jeu ou même si vous voulez juste essayez l'alpha ça vous permettra d'avoir un peu plus d'argent en jeu on n'oublie pas d'accepter les termes et la politique de la licence pour démarrer l'aventure en suivant donc ça vous serez redirigés vers le le téléchargement du lanceur une fois que vous aurez lancé une fois que vous aurez téléchargé et démarrer le lanceur vous arriverez sur cette page là la page le menu de star citizen où vous pourrez faire des courses ou du combat spatial dans la reine arena commander ou juste du tir à la première personne dans star marine donc qui sont des versions arcade des deux gameplays les plus les plus courants dans star citizen mais les gameplays les plus intéressants sont dans le persistent universe puisque c'est là où c'est là le bac à sable qui est le plus sympa alors quand vous allez donc démarrer le jeu vous aurez accès donc ici stanton system ou en gare en gare juste pour voir vos vaisseaux mais pour l'instant ce n'est pas le cas quand vous allez cliquer sur stanton system vous allez avoir le choix entre trois villes de départ qui sont respectivement leur ville situé sur earth stone area 18 situé sur arccorp et new babage que vous aurez ici situé sur microtech ils sont trois planètes différentes dans moi personnellement je vais commencer à leur ville donc sur earth stone pourquoi leur ville et pour la plus jolie ville du monde au contraire je vous conseillerais de visiter new babage puisque c'est une ville qui est très jolie très high tech et tout blanc partout voilà c'est super c'est super près les gens sont en bonne santé mais c'est pas le but de la vidéo je vais vous faire plutôt commencer sur sur earth stone à leur ville parce que c'est une planète qui est centrale dans le système vous on vous demande également de choisir votre serveur où sera situé votre serveur soit aux états unis soit en europe en océanie ou laisser le laisser le choix du serveur à une la meilleure utilisation possible et vous cliquez sur visite location alors vous aurez la possibilité de customiser votre personnage c'est légèrement buggé moi j'ai pas tout à fait compris comment ça fonctionnait mais en gros je crois que l'idée c'est que vous personnaliser un ancêtre et ça donnera un descendant de cet ancêtre dans le jeu bon c'est pas le caractère customisation le plus abouti du monde et ce pas non plus je dirais le but principal du jeu enfin du moins de l'alpha de vous proposer ce genre de custo pour l'instant puisque comme je vous disais un il est en cours de développement donc salut feel good comme le jeu est en cours de développement c'est peut-être pas la priorité numéro un ouais je trouve un peu moins bas le mien en tout cas il fait des trucs chelou donc oui il est assez buggé de mon point de vue à l'autre fois ouais bah c'est ce que j'ai lu après j'ai pas tout à fait compris mais en même temps je pousse j'ai pas poussé la custo enfin bref quand vous arrivez donc dans star citizen vous êtes livré à vous même et voilà le voilà le l'idée l'idée c'est que vous êtes complètement livré à vous même avec la aucune aucune information sur ce que vous devez faire ce que vous avez la possibilité de faire dans le jeu donc c'est en ça que je vais vous aider et vous guider déjà la première chose pour vous lever de votre lit puisque vous démarrez dans un ab vous démarrez dans un ab livré à vous même juste appuyer sur y pour vous lever voilà il se lève il se recouche on des choses qui arrivent donc on va se relever il veut bien là il est debout mon perso et on va tout de suite faire un tour en appuyant sur la touche échappe on va aller faire un tour dans les options alors je vais pas pouvoir vous parler je vais pas vous parler pardon ni du game setting ni des graphiques ni des options audio ni des contrôles mais juste vous permettre d'aller faire un tour sur le qui blinding vous montrer un petit peu les touches dans rentrer dans le détail vous avez la possibilité de voir les touches utilisées donc pour souris clavier en vol ou à pied alors à pied voilà donc on est sur un clavier qwerty alors pas besoin d'avoir un clavier qwerty ni de remapper vos touches sachez que le mapping se fait automatiquement c'est juste la position physique des touches donc le w asd correspond à notre zqsd sur un clavier azerty les touches importantes donc escape pour les options évidemment f1 pour la mobile glace c'est là où vous allez avoir différentes informations on y reviendra f2 pour la star map f4 pour changer de vue donc zqsd pour vous déplacer les touches a et e donc q et e sur le clavier qwerty qui vous permettent de vous pencher sur la gauche ou sur la droite la touche contrôle qui vous permet de vous baisser la touche espace vous permet de sauter x c'est pour vous allonger enfin vous coucher sur le ventre vous avez votre lampe torche qui est sur la touche t la touche r qui vous permet de recharger votre arbre et la touche shift vous permet de spinter ces informations donc visible en appuyant sur échappe et dans les options vous avez également ici pour accepter rejeter les envies l'invitation qui se trouve sur l'accent circonflexe et sur la touche dollars respectivement bouche f11 on y reviendra la touche contact chat donc la touche f12 qui vous permet de visualiser ou non le chat et le backspace qui vous permet de vous suicider quand vous êtes bloqué dans l'espace on y reviendra juste après mais d'abord on va se déplacer donc vous utilisez la souris pour regarder autour de vous et les touches z qsd pour vous déplacer la touche f donc plus d'interaction donc ça vous fait apparaître un petit cercle vous pouvez déplacer sur l'écran vous permettant d'ouvrir de fermer les portes et d'interagir avec les différents éléments donc que dans votre champ de vision dans votre champ de vision vous avez aussi un quick interact c'est à dire que quand vous regardez l'acclenche d'une porte vous appuyez rapidement sur f va ouvrir la ou la ferme et si elle est oublée bref je vous disais vous êtes livré à vous même voyez il n'y a rien qui vous indique où vous devez aller donc il faut juste chercher et voyez exit donc on va aller vers la sortie du hab alors comme dans la vraie vie l'ascenseur il s'appelle pas automatiquement il faut interagir avec appeler l'ascenseur et on attend qu'il arrive gentiment donc voilà c'est une alpha je vous inciterai pas je vous dirais pas qu'il faut ou non mettre de l'argent en jeu alors je parle pas de micro transaction 1 mais de véritable achat faire que vous pouvez acheter et acheter le fait d'utiliser l'alpha en gros vous achetez un vaisseau que vous allez pouvoir utiliser en jeu un ou plusieurs vaisseaux un selon selon ce que vous voulez mais ce n'est pas le but de la vidéo là c'est juste vous montrer le free fly de pouvoir profiter gratuitement pouvoir profiter gratuitement du jeu enfin de l'alpha alors vous allez nous vont passer devant des petites bandes comme ça sont des bornes qui vous permettent de payer vos amendes puisque on n'en a pas encore parlé mais voilà vous êtes livré à vous même vous pouvez faire des choses légales comme faire des choses illégales en gros voilà rien ne vous disent si ce que vous faites est légal ou non la seule chose qui vous dit ce qui est légal ou ce qui n'est pas légal c'est juste de regarder un petit peu donc dans le mobile glace la touche f1 vous avez dans le journal ici voilà des petites informations concernant concernant le jeu donc ici voilà on est sur urston donc la juridiction d'urston dynamix vous explique un petit peu les lois voilà vous disent que vous n'avez pas le droit de faire voilà simplement donc suffit de lire et puis là c'est les amendes que vous pouvez encourir si vous faites quelque chose de mal et ça c'est la juridiction de lieu donc la juridiction générale et la net qui sont contrôlés par lieu envoyer un expliqué mais il faut chercher un petit peu touche f4 vous permet de changer de mode de vue je marche vite moi généralement ma vitesse de marche c'est celle ci voyez avec la molette de votre souris vous allez contrôler votre vitesse de déplacement vous scroller vers le bas vous allez ralentir votre vitesse de marche pour les vers le haut vous allez l'accélérer etc jusqu'à la touche shift pour sprinter on va revenir à l'intérieur de mon petit personnage et vous montrez voilà donc urston on est à leur ville vous allez trouver sur toutes les planètes un des gens de genre de petits plans de la ville où vous êtes ici là on était donc sur la résidence l 19 vous avez différentes boutiques pour les points d'intérêt qui sont en bleu là pour l'instant on va aller à l'aéroport enfin au spatioport de tiza donc on va contourner le petit mur là et puis on va on est à gauche et on va aller à l'aéroport de tiza à l'aéroport non au spatioport je me confère souvent ça m'arrive jusqu'ici rien de pas extraordinaire vous pouvez jouer rp vous pouvez ne pas jouer rp vous pouvez sprinter toute votre visée et moi personnellement j'essaye d'être légèrement rp bah tiens on a raté le métro donc on va attendre la prochaine rame qui arrivera vous voyez tout est indiqué un peu en jeu ainsi les si les panneaux ne sont pas assez en tout cas voilà donc le prochain train arrive dans 16 secondes on va vous montrer un petit peu dans cette vidéo les différents gameplays que vous pouvez faire mais pour l'instant on se cantonne au déplacement nos explications générales voilà notre rame est arrivée on va rentrer dedans vous pouvez vous asseoir pour attendre au niveau un petit peu du concept du lore donc il ya des personnages joueurs des personnages non joueurs alors en termes de densité de population un serveur est cantonné pour l'instant à 50 50 joueurs pour 500 personnes pour un serveur donc ça veut dire qu'il ya 450 pnj pour 50 joueurs ça fait donc une proportion de 10% de personnages joueurs 90 % de personnages non joueurs voilà un petit peu pour les informations que vous pouvez avoir alors voyez c'est un jeu de patience alors quand je parle de gestation c'est pas tout au niveau des ascenseurs ni au niveau des au niveau des métros c'est surtout que comme c'est une alfa et qu'il ya des bugs et ben voilà si vous n'êtes pas quelqu'un de patient à la base je vous déconseillerai très fortement de jouer à ce jeu si par contre vous avez la patience de supporter les bugs vous avez la patience d'attendre etc que ce soit fini et que que le jeu vous propose enfin du moins ce que l'alpha vous propose vous plaît et vous plaira sur le long terme n'hésitez pas est une expérience fort intéressant enfin bref nous sommes arrivés donc à l'aéroport au spatioport visa et ici les communes donc là où vous allez pouvoir appeler vos vaisseaux donc pendant la on voit là je vous disais alors j'arrive à tourner la tête j'arrive plus à me lever et je me suis pourtant pas baissé à l'accord je suis fusion je suis fusionné avec le sol donc pareil je suis assis dans le sol ok j'aurais pas dû m'asseoir dans le métro en fait donc ce sont des choses qui arrivent est ce que je peux me susciter j'ai même pas l'impression ok non toujours pas je crois que je crois qu'on va revenir au menu et on va recharger la partie vous voyez quand je vous disais alpha égale bug égale demande de patience voilà sachez que ce sont des choses qui peuvent arriver le sol peut disparaître sous vos pieds vous pouvez être en train de de charger un cargo en faisant du minage vous êtes en train de charger un cargo en faire du minage vous pouvez acheter de la cam pour essayer de la revendre ailleurs voilà sachez que s'il ya un bug ben il ya de très fortes chances que ce que vous avez investi dans le jeu disparaissent comme ça alors parce que vous avez acheté avec de l'argent physique mais par contre tout ce que vous achetez avec de l'argent en jeu l'argent du jeu sont des choses que vous ne garderez pas à la release déjà et sont des choses qui peuvent tout à fait disparaître d'un patch à l'autre donc voilà et quand je vous parle de patience et ce genre de patience qu'il faut avoir donc à public averti c'est surtout ça l'important donc on va essayer d'aller rapidement de retourner rapidement vers le spatioport de tiza vous avez vu vous avez quand même une combinaison spatiale vous avez la possibilité quand même d'aller directement dans l'espace vous n'êtes pas obligé d'acheter une combinaison spatiale on considère que vous avez déjà tout ça en jeu donc le vaisseau vous avez acheté la combinaison spatiale que vous avez forcément voilà sont des choses que vous avez la seule chose que vous n'avez pas c'est des directives donc vous faites ce que vous voulez tu voulais jouer full ou le pirate vous en avez la possibilité alors on va attendre que tout spawn voilà l'idée c'est pas reproduire le même le même bug précédemment voilà je vais te déter un peu C'est parti ! et re bienvenue à l'orville alors désolé jeu sprint c'est pour vous c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de sprinter tout le temps dans star citizen j'aime bien j'aime bien essayer d'être roleplay au maximum c'est un jeu qui s'y prête vraiment enfin c'est une alpha je vais dire jeu jusqu'à la fin parce que moi je le considère comme un jeu comme une alpha ça me permet de m'amuser je vais pas m'asseoir dans le métro parce que voilà si ça pose des problèmes de stabilité on va essayer de on va essayer de limiter les risques et on va vous montrer un petit peu les différents gameplay les différentes petites missions que vous pouvez faire juste en démarrant voilà avec l'équipement de base votre vaisseau de base que vous avez votre équipe en termes d'équipement vous pouvez voir un petit peu les donc vous avez sur ici le manager avec les vêtements que vous possédez la sous combinaison donc vous pouvez aller dans l'espace avec juste une combi comme ça donc ici vous voyez j'ai un casque n'est pas de torse n'est pas d'armure pour les bras ni pour les jambes en termes d'armes je dois avoir voilà j'ai juste un petit pistolet et en matériel utilitaire j'ai juste oxypen et medipen pour pouvoir me soigner et récupérer de l'oxygène si jamais je suis dans le caca donc envoyé vous cherchez un les petits panneaux vous déplacer voyez encore un petit plan du métro là c'est pour aller en district la petite partie c'est hd le leur stand dynamics showcase pour acheter certaines armes il ya des armes vous ne les trouverez pas chez tous les vendeurs les armes les ailes et les armes pour vous pour vos vaisseaux les armures les shields ça vous allez avoir ça dans différents dans ces différents revendeurs donc voilà pendant la donc le free fly vous allez avoir accès donc à ces cinq vaisseaux dont on a parlé précédemment et on va utiliser je vous disais l'aurora puisque ça fait partie des des starter pack de base donc la plupart des personnes auront ce genre de vaisseau et pourquoi j'affectionne particulièrement celui là c'est que il me permet de faire du combat est aussi un peu de transport donc voilà je disais c'est pas le c'est qu'ici pour accéder au hangar excusez moi je me déplace en même temps mais vu qu'on a déjà perdu pas mal de temps à cause du bug on va essayer d'avancer un peu on a dit en gare 6 voilà un gare 6 pour récupérer le auroir et donc une fois on va être arrivé donc voici l'aurora c'est une grosse brique avec avec deux gâtelines là et pas grand chose un dessus un peu d'espace de rangement pour pouvoir transporter des caisses quand vous arrivez devant un vaisseau comme ça c'est pareil rien n'est indiqué vous avez juste un petit voyez un petit rond qui est marqué hatch dessus c'est là où vous allez pouvoir interagir pour entrer dans le vaisseau ou juste ouvrir la porte ou juste sortir l'échelle car l'instant on veut c'est et pendant qu'il s'installe on va aller faire un petit tour du côté du binding mais cette fois ci plus à pied mais en vol pour voir un petit peu les différentes choses qu'on a donc on va revoir ça un petit peu plus en détail par la suite et voilà en gros c'est la même chose zqsd pour vous déplacer sur un axe plan le roulis donc sur a et e r pour flight ready donc ça va ça va faire un cycle de allumage de l'énergie des moteurs des boucliers et des armes sont respectivement sur u i o et p vous avez toujours accès à votre mobile glass à votre star map pour monter en altitude donc c'est la touche espace pour se baisser enfin pour descendre l'altitude et la touche contrôle donc pour aller vers le haut ou vers le bas évidemment votre souris nous permet de diriger le net de vaisseau de tirer le groupe 1 avec le clic gauche et le groupe 2 avec le clic 3 la mollette de la souris va elle également jour contrôler la vitesse de votre vaisseau la vitesse max on ressort donc on a dit touche r pour faire un cycle d'allumage du vaisseau le vaisseau est démarré avant de quitter et bien voyez un le hangar est fermé donc il va falloir demander l'autorisation de décollage pour se faire quoi vous avez ici un petit panneau avec vos contacts permet de demander pardon voilà ici le petit panneau il vous permet de demander l'autorisation de décollé que vous pouvez changer ici donc il ya la touche menu c'est la touche comme si vous ne l'avez pas donc soit vous pouvez le mettre dans un des sur un des panneaux de contrôle de votre vaisseau vous pouvez également appuyer sur la touche f11 ici dans l'onglet friends vous vous demandez l'autorisation de décollé à leur ville landing service voilà nous a dit que c'était bon donc le vaisseau est démarré on va appuyer sur l'espace en de l'altitude on va rentrer les trains d'atterrissage donc en appuyant sur la touche n vous montrer un petit peu alors juste continuer à monter je vais sortir du spatioport revit autrement c'est bien il fait nuit donc la souris vous permet donc de déplacer la latéralement le nez de votre vaisseau ou verticalement on va avancer en appuyant sur la touche z la molette vous permet de ralentir la force enfin la vitesse de votre vaisseau va juste voilà monter un petit peu et je vais vous montrer un petit peu les éléments je vais vous montrer les éléments que vous avez en face de vous juste que je voulais quitter le spatioport on va se mettre à l'arrêt je lâche la touche z ça va me mettre en vol stationnaire donc les différents les différents pardon aux éléments que vous avez en face de vous vous avez ici c'est donc le trust au réacteur la quantité d'énergie qu'ils utilisent ici la vélocité donc votre vitesse exprimé en mètre seconde ici dans ce chevron vous avez votre altitude donc 4538 m exprimé en m la petite partie bleue ici donc vous avez l'assiette de votre vaisseau par rapport à l'horizon voyez que si je j'utilise les touches a et e vous contrôlez l'assiette de votre vaisseau la touche blanc étant voilà l'assiette par rapport à l'horizon je relâche voyez si je viens me mettre ici vous avez les degrés de l'horizon quand je viens me mettre à zéro vous êtes à plat par rapport à l'horizon on va continuer le petit détail vous avez ici dire donc ce sont les trains d'atterrissage et j'appuie sur n à valet rentrer voyez ça clignote par entre mes trains ici pour switcher entre le mode couplé découplé moi personnellement je vole que en couplé le sp qui est une aide est une aide on peut désactiver mais que je vais pas faire pour l'instant ici ça c'est votre imbal mode mode donc moi en loc soit ici en target vous montrez un petit peu voyez la petite je n'ai pas le droit de tirer ici je vais remonter un petit peu je vais vous montrer juste d'abord ça avant de vous montrer le game ball vous avez ici donc votre vecteur de vitesse voyez une petite barre ici qui bouge alors là je zoome si je la bouge vers le haut ça va augmenter la vitesse max que je demande à mon vaisseau si je le descends ça va descendre la vitesse max que je demande à mon vaisseau et la grosse barre et en ces environs là et la vitesse optimale pour la maniabilité du vaisseau donc quand je vais être en dessous je vais être en dessous de cette grosse barre sur cette partie là je vais avoir un vaisseau qui est maniable je dépasse cette vitesse je vais être moins maniable je vais avoir moins de manoeuvrabilité alors on va utiliser donc la touche c'est le cruise control il vous permet d'atteindre la vitesse pas la vitesse cible voyez il ya un petit chevron vers le haut mais sur la petite barre je vous ai montré précédemment si vous augmentez avec la molette de la souris va demander à votre vaisseau d'aller plus vite veillez là on vol à 160 évidemment comme on est en atmosphère on va avoir du mal à accélérer puisqu'il ya le frottement à l'air voyez si je baisse alors va redescendre sinon je suis à 102 m secondes je vais demander d'augmenter la vitesse pendant ce temps là je vais vous montrer donc le roulis a eu donc vous permet de contrôler l'assiette de votre vaisseau la souris évidemment vous permet de diriger votre vaisseau vers la gauche vers la droite voyez qu'il ya un petit il ya deux petits chevrons là qui se regardent pas et votre vecteur de déplacement c'est-à-dire que votre vaisseau au moment il va vers cette direction si je lui demande à vous voyez si je pars légèrement à gauche voilà dès que je relâche après il va venir vers cet endroit mais vous comprenez un petit peu le principe alors on va partir un peu j'ai encore pas le droit de tirer en tirant c'est plus simple à vous montrer pendant ce temps là je vais vous montrer aussi le strafe gauche le strafe droit donc c'est à dire que c'est un déplacement latéral donc là jusqu'ici on a vu le déplacement vers l'avant on vous déplacez latéralement peut-être me mettre à l'arrêt je vais enlever le cruise control qui va permettre à mon vaisseau de ralentir et de s'arrêter complètement voyez les petits chevrons là il disparaît c'est que je me déplace plus donc je vais juste maintenir une très faible vitesse en cruise control voilà 30 mètres secondes et si j'appuie sur la touche q je vais me déplacer voyez latéralement vers la gauche tout en continuant d'aller vers l'avant mais je peux aussi m'arrêter complètement niveau de l'avant me déplacer que vers la gauche je relâche la revient vers l'avant et pareil pour la droite je peux également me déplacer vers l'arrière et j'appuie sur la touche s va me faire reculer et voyez les chevrons ne se regardent plus les chevrons s'écartent l'un de l'autre donc c'est la position d'où je viens non plus la position où je vais et symboliser par ces chevrons là donc je parlais du mode du mode pardon qu'ils volent le mode dit une balle vous pouvez alternativement soit le mettre en loc ou en target ou en auto si vos armes au mobile c'est à dire que si elles sont montées sur un qu'ils volent si elles sont fixes forcément vous n'aurez que de disponible le bloc je vais vous montrer un petit peu voilà les différences qu'il y a entre ces trois modes de viser ces trois modes de viser pardon en attendant que le hud disparaissent je vais vous montrer aussi ici vous avez les contre mesures donc vous changez les contre mesures avec la touche j alors celle là c'est le noise ou partie et si c'est le h et le décoil qui part donc c'est les deux contre mesures vous pouvez utiliser et vous avez ici ce sont les deux missiles que j'ai mais en avoir plus ça dépend du vaisseau pour l'instant je voudrais juste sortir de l'atmosphère faire disparaître l'assiette de mon vaisseau puisque dans l'espace il n'y a plus ou il n'y a plus de bas il n'y a plus de il n'y a plus d'horizon donc il n'y a plus de raison d'avoir cet axe en degrés de l'horizon les 90 degrés de manière à pouvoir avec l'atmosphère sur l'hôpital il ya du volume il ya du volume on devrait se rapprocher normalement voilà ça y est donc mon vaisseau va ralentir gentiment on va se remettre en coup de contrôle on va redescendre à peu près la vitesse optimale de manoeuvrabilité donc quand je suis en locs voyez la petite croix qui indique indique où je tire voilà est au centre et face au nez de mon vaisseau si je me mets en mode target la petite croix se déplace et là où les armes ont tiré et le petit point qui est au centre et indique le nez de mon vaisseau par huit points si je me mets en mode auto vous avez un petit cercle pointillé qui se dessine vous avez ici la petite le petit triangle inversé qui vous montre le vecteur de déplacement vous voulez et la petite croix qui indique toujours où est ce que vous tirez en sachant que en mode gimbal auto vous allez avoir quand vous aurez ciblé un vaisseau vous aurez d'autres petits un autre petit cercle pointillé qui indiquera où vos armes réellement pointe vous avez en gros une marge de manoeuvre qui est à peu près la taille du cercle que vous avez alors en sachant que l'ordinateur il vise pas mieux qu'un humain voilà il vous aide à la viser mais c'est pas infaillible maintenant on va se déplacer on va quitter earth stone et on va se déplacer merci pour le faux le flot ds invaders donc on va changer de planète on va rester toujours dans le système stanton mais on va aller faire un petit tour du côté de plus aider alors pour ouvrir la star map touche f2 des zooms avec double clic droit et voyez donc on était ici à hurston donc aéré à réa 18 et sur hardcore donc la planète hardcore vous avez new babbage qui se situe à microtech nous on était à leur ville voyez sur la planète hurston vous pouvez donc double cliquer sur la planète que vous voulez pour x et un objectif non je découvre pas le jeu je fais un tuto pour ceux qui le découvrent mais mais bienvenue en tout cas sur la chaîne et donc vous avez un visuel un petit peu des différents sites que vous avez sur chaque planète donc là on vient de leur ville on pourrait aller faire un petit tour sur l'everus arbor il est une station en orbite autour d'hurston vous avez donc pour chaque planète les lunes orbitant autour de ces planètes vous avez également je prends pas par exemple arial vous avez un comme arrêt qui est un satellite qui tourne autour de la lune ariane bref vous avez aussi d'autres points d'intérêt donc qui sont les points de lagrange et des différentes planètes hurston donc à ses points de lagrange l1 l2 l3 l4 et l5 donc les cinq points de lagrange de chaque planète vous avez la même chose pour que les aiders ici avec cru l1 cru l2 cru l3 l5 et même chose pour un record et même chose pour à microtech et puisqu'il ya juste microtech l1 qui n'est implémenté pas encore les autres points de lagrange de microtech vous avez également la ceinture d'astéroïdes de stanton qui se trouve donc entre les ou entre les orbites pardon de crusader et à l'arc quand vous allez vous allez trouver des dînes des similitudes 1 avec avec le système c'est l'air enfin le système solaire c'est l'air stellaire du soleil donc là pour l'instant je disais on va aller faire un petit tour du côté de crusader alors on va pas se poser sur crusader puisque c'est une géante gazeuse et que normalement il est prévu qu'il y ait une ville dans les nuages mais pour l'instant elle n'est pas implémentée mais on va aller faire un tour sur au lizard s'il veut bien voilà or au lizard on va aller sur crusader et après on va aller sur au lizard donc pour vous déplacer en quantum vous pouvez juste appuyer sur b pour activer le mode quantum je vais vous montrer comment ça fonctionne vous pouvez aussi voilà demander à votre ordinateur qui calcule l'itinéraire directement comme ça il va vous indiquer voyez une petite flèche là vous indique par où se trouve le point que le point il faut le prochain point pour sauter donc on appuie sur b brièvement pour lancer le mode quantum voyez qui prend du temps pour calibrer et pour chauffer le moteur et pour démarrer donc pour lancer votre quantum vous restez appuyé sur b et c'est parti deuxième point donc on suit toujours on suit toujours l'objectif et donc voyez un sac à libre la chauffe le moteur moteur à 100% calibration complet et c'est parti donc donc il y en a pour quelques petites minutes un pour pour se déplacer vers crusader pourquoi je vais sur crusader c'est parce que il y a émission qui sont différentes à chaque planète vous êtes en gros si vous êtes autour d'urston vous allez avoir les missions que vous propose thurston dynamics qui sont principalement des missions de chasse à la prime et 2 alors il ya quelques missions livraison il ya des surtout des missions de chasse à la prime si vous êtes un chasseur de prime je vous conseille de souvent vous promener du côté d'urston crusader vous allez trouver des missions assez intéressante dans l'espace que ce soit du tir en vaisseau ou du fps vous allez rare à me faire déloguer j'espère que je vais pouvoir me poser quand même avant que ça crache mais bon ça a l'air de tenir mais voilà je vous conseille pour débuter dans le jeu de faire vous premier crédit du côté un petit 30 cas ça ce sont les habitudes de star citizen une déconnexion intempestive du du serveur ça arrive ça arrive tout le temps on des choses il faut savoir il faut s'y attendre si pendant l'alpha vous essayez le jeu un parent fa part donc pendant le free fly vous essayez le jeu que ça ça vous énerve par exemple ne mettez pas un centime dans le jeu clairement parce que ça va vous dégoûter et l'idée l'idée c'est pas vous soyez dégoûté d'une expérience l'idée c'est que l'expérience vous apporte plus de plaisir que de contraintes donc il pour vous ce genre de contraintes et rébarbative voilà n'achetez pas de pack ne n'investissez pas n'investissez pas d'argent dans ce que si aj peut vous proposer ouais j'allais dire je vais me connecter avec un autre avec un autre compte mais non on va rester sur ce compte là pour vous montrer un petit peu l'argent que vous pouvez gagner facilement avec zéro avec zéro équipement que l'idée c'est pas d'investir dans des équipements tout de suite vous investirez dans des équipements que quand les missions deviendront trop compliqué pour les réaliser avec un équipement de base vous avez vu un équipement de base vous avez pas grand chose vous avez un petit pistolet vous avez un petit vaisseau vous n'avez pas d'armure vous avez juste une combinaison de vols et nous revoilà sur earth aussi quelques petites choses la voyez les 98% et 100% ça et mes niveaux d'hydratation et de nourriture puisque oui il faut gérer également son hydratation donc en buvant il faut gérer son niveau d'hydratation et son niveau de nourriture donc respectivement en buvant et en mangeant on cherche la sortie elle est par là on appelle l'ascenseur on va au rez-de-chaussée donc voilà comme je vous disais voyez on a mis dix minutes en gros à sortir à sortir un vaisseau on a mis dix minutes à sortir un vaisseau en tout en discutant en passant du beau moment mais voilà sortir un vaisseau comment c'est comment c'est quelque chose comment c'est un déplacement et et vous êtes déconnecté comme ça du serveur voilà donc comme je vous disais sont des choses qui arrivent vous verrez souvent sur le chat quelqu'un qui dit j'ai mis j'ai mis 100 milles à ue c de le cargo dans mon vaisseau a raté c'est dommage à une fraction de seconde près je le prenais ce métro en tant pis ouais je viens mettre je viens mettre un million crédit dans du cargo dans mon vaisseau la 30 cas ça fait chier parce que tu as perdu tu es un million dans un temps j'ai envie de dire je sais à quoi t'attends en jouant à une alpha on s'attend ainsi que des bugs et ben voilà si on investit toutes ces billes dans du cargo pour déplacer le cargo et ben faut se dire que peut-être peut-être les choses ça arrive peut-être que tu vas tout perdre si tu as tout investi en tout cas il y qu'une partie de ton argent c'est comme au casino tu peux risquer de perdre toute cette partie que tu as investi comme tu peux très bien gagner de l'argent pour ça que moi dans dans cette vidéo je vous conseillerai pas je vais jamais vous conseiller de faire du 1 de faire de l'investissement et de la spéculation sur les matières premières vous pouvez tout à fait le faire vous pouvez acheter un un cargo acheter de la cam à un endroit pour la revendre plus cher à un autre endroit tout à fait faisable il ya même il ya même des et joueurs qui se sont spécialisés là dedans mais sachez une fois que si vous optez pour ce genre de gameplay vous avez un la possibilité de tout perdre pendant une déconnexion vous avez aussi la possibilité de vous faire attaquer par des pirates merci vous avez tout à fait la possibilité de vous faire attaquer par des pirates et bas de le contrôle de votre vaisseau et de votre marchandise et qui vous tue au passage alors pirates pnj ou pirates personnages joueurs il y a des joueurs qui voilà les pirates les vaisseaux des autres pour prendre le contrôle du cargo et aller vendre le cargo que vous avez acheté à votre place alors les joueurs font eux qu'ils veulent en prenant les risques qu'ils veulent ils veulent prendre le risque de d'aller en prison puisque si vous faites quelque chose illégal vous prenez le risque d'aller en prison donc l'aurora et bien comme il est perdu on va le réclamer à l'assurance et on va prendre un autre vaisseau exemple le mustang alpha pour aller sur le port au lizard vous avez ici un marchand de vaisseaux vous avez ici un poste pour louer des vaisseaux je vous montrerai tout ça dans différents dans d'autres vidéos si ça vous dit n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour on me dire ce que vous voulez voir en vidéo ne fera un plaisir de vous lire de vous répondre et de créer des vidéos qui vous intéresse allez donc un moyen on cherche toujours le petit la petite la petite bulle ici qui vous montre l'entrée de vaisseau à voyez le miltang par exemple ressemble plus à un avion de chasse que l'aurora et pourtant il faut pas suivre les apparences dans star citizen c'est pas un vaisseau qui est vraiment fait enfin du moins pas celui là il est fait pour le combat c'est plus en fait tout mais en vous parlant j'avais oublié ce que je voulais faire vous allez c'est peut-être Bienvenue, votre voyage commence maintenant, tous les systèmes d'opérationnels. Hop hop, alors. Pendant qu'on avance, on va préparer notre déplacement vers Port Olisar. J'aimerais bien que tu calcule la route si ça soit sympa. Ah il ne veut pas. Normalement 10 000 mètres, on devrait y arriver. Alors, comment je sais que ça ne marche pas ? C'est juste que ça ne me met pas le trait, ça me le laisse en pointillé. Ça ne me le met pas en... Ça ne me le met pas en très plein. Je vais vous montrer. Donc double-clic pour dézoomer la carte. Double-clic droit, pardon. Je n'ai pas double-clic gauche. Par contre, ça ne veut pas. On change le visuel. Hop, voilà. Et on revient. Port Olisar. Cette route, voilà. Donc il me dit qu'ici, je vais voyager vers OM1 de Hearthstone. puis vers Crusader, puis vers Port Olisar. Et donc, le vecteur, il est là. Donc, touche B pour préparer le quantum. Une fois que c'est prêt, on reste appuyé. Ah oui, je ne vous ai pas montré aussi. Je vais vous montrer ça en même temps. Ah oui, c'est aussi. Hop. Voilà. Pendant qu'on vole vers Crusader, je disais, voilà, quand vous êtes sur la Star Map, que vous fixez un objectif. Vous avez ici le fuel quantum que vous possédez. Et ici, la quantité de carburant qui sera nécessaire pour faire le voyage. Il peut arriver que vous n'ayez pas assez de carburant pour faire le voyage. Si c'est le cas, il faudra vous fixer un point, par exemple ici, ou là, pour refaire le plein, pour finir votre voyage. Pour revenir vers la position de base. On va rester sur le système de Crusader. Je vous laisse profiter du voyage, peut-être faire comme moi, vous faire un café, puisque là, il y en a pour, en gros, 4 minutes de voyage. A tout de suite. A tout de suite. C'est très slide . A tout de suite. ... 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